bonjour à tous aujourd'hui je vais vous emmener aux pleines villes à ploufragans je voudrais bien de plus en parler mais malheureusement toujours des projets de destruction tiens un nouveau panneau c'est un brilleux armor ça c'est du sérieux je lis en même temps que création d'un parc relais de stationnement paysager alors là je suis content 207 unités j'espère que ça va aideront jeûner à jonc et autres pour par exemple les bouvreuils pivoine ou la fauvette pichoux total six mille cent cinquante mètres carrés encore du bitume je vais vous parler de ce lieu magique c'est un ancien aéroport de Saint-Brieuc et ça fait 38 ans que c'est une friche et les décideurs n'en veulent plus 120 hectares de vie plus de 40 espèces d'oiseaux sont là insectes batraciens reptiles faunes sauvages plein de plantes fleurs arbustes et même des arbres remarquables déjà ces 120 hectares ont bien été diminués un Lidl et son parking une rocade qui a coupé les pleines villes en deux une usine des traitements de l'eau et des projets il y en a 260 logements et son parking des petits commerces et tout ce que je ne sais pas et je voudrais bien arrêter d'en parler des pleines villes et je pense que j'arrêterai quand il y aura presque plus rien heureusement il y a des zones humides mais combien d'hectares il restera après et tous ces oiseaux où iront-ils surtout pas dans le centre-ville de Saint-Brieuc et certains sont sur la liste des oiseaux en disparition pauvre nature il faudrait réaliser un inventaire avant que pas beaucoup de personnes pensent à protéger ce lieu à quoi ça sert ? arrêtons de bétonner le monde entier et remettons des arbres qui feront baisser la température de la vie et哪?? ma qu'est ça rien ? évonnez-vous c'est vrai ? évonnez-vous Dans près de deux ans, c'est dans chaque commune, les habitants vont voter leur futur maire. Pensez à la nature. Que laisserons-nous à nos enfants ? Pour ma part, si on me propose un poste de conseiller municipal à l'environnement, je refuserai car je ne pourrai pas sauvegarder notre héritage naturel. Le maire aurait toujours le dernier mot. Je pense à Nicolas Hulot qui a essayé et vous voyez le résultat ? Pas moyen de lutter contre les lobbies. Et puis, pour défendre ce lieu, aucune association de protection de la nature ne bouge. J'ai écrit au préfet, au ministre, au député, au maire, au président de l'agglo. Aucune réponse. Et j'ai créé une pétition. Près de 42 000 personnes ont signé contre. Non ! Stop ! À la bétonisation excessive de nos territoires. Non ! Au projet sur l'ancien aéroport de Saint-Brieuc, situé au pleine ville à Ploufragant. Non, je ne suis pas seul. Je remercie Urgence Climatique Armor, Tour Alternativa de Saint-Brieuc, la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et je vais me battre encore pour cette nature. On ne lâche rien. Et j'espère qu'il y aura des voitures à se garer dans ce futur parking, en sachant que cette rocade est arrêtée. Et peut-être pour toujours, je l'espère, et que, je rêve, que le paysagiste va m'appeler pour améliorer ce bitume des plantations pour les 44 espèces d'oiseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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